Nous sommes à Ngor, un village traditionnel et touristique situé dans la région de Dakar, au large de la presqu'île du Cap Vert. A quelques mètres de là se trouve une plage. Cependant, pour y accéder, chaque personne doit s'acquitter d'un ticket d'entrée de 300 francs CFA, soit environ 0,44 euros. Il est 14h et les amoureux de la baignade sont déjà présents. L'école est fermée, ce sont les grandes vacances, donc mes sœurs et moi, nous sommes venus à la plage pour nous baigner, profiter de la brise et voir du monde. Ça fait du bien. La plage d'Ngor est populaire et attire de nombreux jeunes en raison de plusieurs facteurs. Moi je viens très souvent ici, comme les week-ends, entre samedi et dimanche. Mais on perd le ticket à 300 francs, à l'ouverture. Cette plage, qui s'étend sur une longue étendue de sable blanc, est particulièrement fréquentée pendant l'été. A environ 50 mètres, une corde délimite la zone réservée aux baigneurs afin d'assurer leur sécurité. Des maîtres nageurs veillent en permanence à ce que les baigneurs ne la dépassent pas. Par ailleurs, la plage d'Ngor est également une opportunité d'affaires. Je vends aussi en période de fraîcheur. Même s'il y a peu de monde, on voit quand même quelques touristes. Mais on vend mieux pendant l'été. Dernièrement, on a été un peu lésés par la situation du pays avec les manifestations. Mais heureusement, la situation s'est décomptée et on peut espérer démarrer l'été en douce. Moi, je vends du poisson brisé, de la viande, des crevettes à un prix abordable. Dans la capitale sénégalaise, il existe plusieurs plages. Mais certaines sont interdites par les autorités en raison de problèmes de sécurité et de la dangerosité de ces plages. Merci. Merci. Merci.